Musique Maintenant que nous avons configuré des adresses IP dans ce routeur nous allons encore vérifier la table de routage et tel que vous le voyez nous avons maintenant des routes nous avons maintenant des routes dans notre routeur parce que lorsque nous avons vérifié au départ, lorsque nous avions commencé et que nous avons fait show IP route, il n'y avait pas de route maintenant nous avons des routes c'est ce que nous voyons ici nous avons des routes j'ai mis do show c'est simplement parce que je suis en mode de configuration d'une interface et la commande que j'ai exécutée c'est en principe celle-ci show IP route vu que je suis en mode de configuration je fais précéder par do afin que la commande puisse être exécutée par le routeur alors nous allons nous arrêter un peu ici pour voir des éléments nous avons déjà commencé à avoir les éléments de base que nous avons sur une table de routage alors il est très important de retenir que nous avons une légende donc nous avons les codes sur chaque route que nous avons sur la table de routage nous aurons des codes donc par exemple sur cette route ici nous avons le code C et C c'est pour connected pour cette route nous avons le code L et L c'est pour low code alors nous allons voir ce que cela signifie et pour le faire je vais faire une capture d'écran je vais faire un new je vais prendre ceci je vais emmener ceci ici et je vais également faire ceci je vais également faire de show ip interface brief mais pour que cela soit clair je vais prendre les éléments qui me concernent donc je vais prendre seulement include eth0 donc en le faisant nous avons ceci et j'aurai besoin également de la configuration que nous avons mis par exemple sur l'interface 5.0 ou encore un 1 nous allons mettre do show ram interface eth01 je prends le 0 ok donc l'interface qui fait face au réseau local donc je vais rappeler do show ip interface brief donc nous allons faire cette analyse sur la base de 3 communes nous allons voir la configuration en cours de l'interface eth01 nous allons voir donc ça c'est la configuration en cours excusez-vous ça c'est la configuration en cours de l'interface eth01 nous avons le show ip interface brief de l'interface eth01 qui est ici et nous avons également le show ip route nous analysons la commande du show ip route en fait la commande show ip route nous voyons que le routeur a fait un regroupement il a regroupé nous allons faire ceci ça sera plus clair il a regroupé les deux adresses qui commencent par 172.16.1 il a également regroupé les deux adresses qui commencent par le 172.16.5 nous n'allons pas encore voir ce qui est sur le 4ème octet mais ça c'est ce que déjà le routeur a fait et c'est très clair nous voyons aussi que les interfaces des deux des deux premières routes en fait les deux premières routes qui sont sur qui ont connecté des locales vont sont associés à l'interface eth01 et les deux dernières routes sont associés à l'interface eth00 vous pouvez déjà comprendre ce sont les interfaces sur lesquelles nous avons configuré des adresses ip pour l'instant nous allons essayer de voir ce qui se passe nous allons le faire pas à pas alors nous allons nous focaliser sur le eth01 alors l'adresse ip que nous avons configuré c'est le 172.16.1.1 avec pour masque 255.255.255.0 lorsque nous venons à eth01 dans le doucho IP interface brief on nous montre l'adresse ip et c'est ce que nous avons configuré le doucho IP interface brief ne nous montre pas le masque mais si nous voulons voir le masque nous devons faire le doucho RAM interface nous devons voir la configuration de l'interface et donc c'est ce que nous avons ici l'adresse ip et le masque alors pour la route qui a pour symbole qui a pour code connected nous allons voir que l'adresse ip a la retenue avec le en fait avec la valeur 172.16.1.0 focus l'âge 24 alors qu'est-ce qui s'est passé le masque que nous avons à se configurer avec l'adresse ip c'est le 255.255.255.255.0 nous pouvons convertir cette adresse ip en binaire et nous pouvons compter les 1 pour déterminer la notation préfixe et nous savons que lorsque nous avons 255 nous avons 8 bits lorsque nous avons 255 nous avons 8 bits lorsque nous avons 255 nous avons 8 bits lorsque nous avons 0 nous avons 0 lorsque nous faisons l'addition 8 plus 8 plus 8 cela nous donne 24 et c'est ce que nous avons ici là c'est ce que nous avons ici ce sont les 24 que nous avons ici remarquez que nous avons configuré une adresse ip mais lorsque le routeur retient la route avec vos codes c'est il applique le masque et ne retient que le réseau il ne retient pas l'adresse ip donc il applique le masque et dit que le masque que vous avez configuré avec cette adresse ip place cette adresse ip dans le réseau 172.16.1.0 donc il retient le 0 il ne retient pas l'adresse ip donc pour les connectés l'adresse ip a appliqué le masque a déterminé le réseau à laquelle l'adresse ip appartient et a retenu le réseau il a retenu le routeur a retenu le réseau auquel cette adresse ip appartient donc c'est très important de comprendre cette logique le routeur applique le masque sur l'adresse ip détermine le réseau auquel réseau ou sous-réseau le sous-réseau pour l'instant je vais plus utiliser le terme sous-réseau le sous-réseau auquel l'adresse ip appartient il place cette route dans le contexte du code C dans sa table de routage alors pour la route avec code L le routeur a retenu l'adresse ip telle que nous l'avons saisie donc le routeur retient 172.16.1.1 notez la différence pour le route pour la route qui a pour code L le routeur retient cette route avec le code avec le préfixe 32 avec la notation préfixe 32 32 veut simplement dire que tous les bits sont activés ça veut dire que c'est l'adresse ip alors local local cela veut simplement dire que cette adresse ip est configurée sous l'interface et c'est ce que nous voyons ici donc cette route est local ça veut dire que c'est l'adresse ip qui est configurée sous l'interface voilà pourquoi tous les bits sont activés au fur et à mesure que nous allons avancer nous allons voir ça deviendra clair mais nous voyons que l'objectif ici était de dégager qu'au fur et à mesure que nous configurons les adresses ip dans les routeurs le routeur fait deux choses il dégage le réseau qu'elle il calcule le réseau qu'elle l'adresse ip appartient et met une route avec pour code C donc connected connected simplement parce que cette interface fait face à ce réseau donc c'est une route qui est connectée à ce réseau donc toutes les autres adresses ip qui font partie qui font partie de ce réseau parce que ça c'est un sous réseau excusez de ce sous réseau sont connectés à cette route à cette route donc le pc 1 et le pc 2 font partie du réseau de font partie de cette route font partie de cette route encore c'est tel que j'ai dit nous lorsque nous allons avancer nous allons revenir et nous allons donner plus de détails donc mais c'est la première chose le routeur a dégagé le sous réseau et a placé une route avec pour code connecté dans sa table de routage la deuxième chose le routeur a dégagé en fait a également inséré une route avec pour code connecté dans sa table de routage et local c'est simplement l'adresse ip que nous avons configuré sous l'interface et h 0 1 voilà pourquoi ce route sur cette route a pour code l local ça veut dire que c'est une route qui est local au routeur et vous allez voir que ces routes on nous dit directly connecté directly connecté est découverte au travers de l'interface et h 0 donc ça c'est après avoir configuré des routes nous n'avons pas encore une visibilité sur la route que nous avons mis ici sur le serial link je pense que ça fonctionne d'une façon différente comparé à l'ethernet mais c'était c'était déjà important de comprendre que au fur et à mesure que nous configurons des adresses ip le routeur dégage une route connecté qui est le réseau auquel l'adresse ip appartient et une route locale qui est l'adresse ip configuré sous l'interface du routeur alors nous allons maintenant continuer nous allons maintenant partir au niveau du routeur 2 au niveau du routeur 2 nous avons deux interfaces donc nous allons venir ici donc avant de continuer il y avait quelque chose que je voulais mettre nous voulons changer le hostname donc hostname nous allons mettre r1 dallas juste pour se rafraîchir la mémoire sur certains éléments tels que les configurations telles que le hostname pour changer le nom de l'équipement alors nous allons venir ici avant de faire nous allons faire show ip route tel que vous le voyez nous n'avons encore rien configuré ici il n'y a pas de route nous allons partir sous le routeur nous allons faire hostname r2 c'est dacar d'accord et nous allons faire interface s20 donc l'interface qui fait face au réseau longue distance nous allons appliquer nous allons mettre nos shutdown nous allons mettre nos shutdown nous allons mettre la description la description nous allons mettre one donc vers dallas le réseau le réseau longue distance vers dallas nous allons mettre l'adresse ip c'est le 172 et nous l'avons vu que c'est 172 16.4.0.2 pour le routeur 2.16.4.2 255 255.0 alors nous allons configurer le ethernet 0 1 qui fait face au réseau local de dakar en fait interface et il tige excusez et il tige 0 1 on va faire nos shutdown nous allons faire la description l'âme l'âme dakar et l'adresse ip ce sera le 172 excusez 172.16 euros je vais mettre à épis adresse 172.2.2 255 255.0 alors lorsque nous le faisons nous allons maintenant repartir avant de vérifier au niveau de ce record nous allons maintenant vérifier si ce routeur a maintenant ajouté une route pour le syrie ou parce que lorsque nous avons vérifié lorsque nous avons vérifié s'il n'y avait pas une route pour le syrie ou vous le voyez nous n'avions que pour le ethernet et le ethernet 0 1 et le ethernet 0 2 non nous avons encore vérifié ici nous allons faire du chou oui le routeur a maintenant ajouté une route pour le syrie ou les connexion du type syrie ou le la l'interface doit être activé des deux côtés de la connexion donc du côté du routeur 1 et du routeur 2 nous allons maintenant faire la vérification du tout sur ip et tel que vous le voyez ici là nous avons une route connectée à l'interface 0 1 donc le réseau local de dakar et ce c'est la même logique pour l'instant nous avons une route connectée auquel le que le routeur a dégagé en appliquant le masque que nous avons configuré avec l'adresse ip et donc le routeur a mis le réseau auquel appartient l'adresse ip dans sa table de routage le sous réseau et a également mis une route avec le code l donc local c'est carrément l'adresse ip que nous avons configuré avec un masque 32 alors nous allons maintenant partir au niveau du routeur 3 dans le faire rapidement pour avancer au niveau du routeur 3 je vais d'abord diminuer c'est si je vais réduire et je vais venir au niveau de l'entraînement configure terminal ou ce n'est ce sera r3 brazzaville et nous allons faire une entreprise s 2 0 ici l'adresse ip l'adresse ip ce sera le sens 72.16 points 5 je pense qu'il y a qu'ici nous aurons ok ici c'est ethernet 0 0 excusez donc ici c'est ethernet 0 0 ici nous n'avons pas un sérieux donc je vais interface biti et 0 0 je vais faire mon chat d'un chat d'un de l'adresse ip c'est le sens 72.16 points d'une certaine façon le l'adresse ip qui devait partir qui est 4 je pense que le 4 ok ok tout est en ordre excusez je pense que tout est en ordre donc 105.1 1.3 je pense de ce côté sur le 3 je m 3 255 255 0 donc là nous venons de mettre l'adresse ip de cette interface et nous allons mettre du côté du réseau local je vais également mettre la description c'est le roi vers dallas et les descriptions ne font pas fonctionner n'ont aucun impact sur le fonctionnement du routeur mais les des descriptions nous permettent d'être ordonnés et de retrouver certaines informations facilement donc si je fais du show ip interface brief donc nous voyons que nous avons deux interfaces une interface qui fait face au réseau longue distance et une interface qui fait face au réseau local et je vais faire la même vérification ici du show ip interface brief et tel que vous le voyez j'ai une interface qui fait face au réseau une interface qui fait face au réseau local et j'ai cette interface qui fait face au réseau longue distance vers dakar alors je pense que tout est en ordre je vais vérifier de ce côté du show ip interface brief je pense qu'ici aussi tout est en ordre alors maintenant que tout est en ordre chaque routeur si nous revérifions nous faisons du show ip route chaque routeur a inséré une route avec code l excusez une route avec code c est une route avec code l pour chaque adresse ip donc pour chaque adresse ip que nous avons configuré le routeur a inséré deux types de route une route avec code l c est une route avec code l ça c'est un principe à retenir alors nous allons maintenant avancer mais est ce que les équipements pourront communiquer ce que le pc un pourra communiquer avec le pc 3 du point de vue de la connective de la connexion pour les routes locales ce sera déjà possible nous allons repartir sur les slides pour avancer nous avons déjà vu l'aspect de la de la transmission d'un ipv4 packet sur le point local ce que le pc doit faire c'est simplement construire le ipv4 packet parce qu'il aura déjà l'adresse ip de destination et s'il n'a pas l'adresse physique du pc de destination encore de l'équipement de destination il va utiliser le protocole un peu pour découvrir le l'équipement l'adresse physique de l'équipement de destination alors pour revenir ici si le pc un beau communier communiquer avec le pc 2 la première chose est que les deux équipements doivent avoir des adresses des adresses ip alors nous allons venir ici au niveau du pc un également du pc 2 donc ici j'ai le pc 2 et ici j'ai le pc alors ce que je vais faire c'est que je vais partir au niveau du pc un jeu m a et puis son 72 116 points sont et le masque c'est le 24 alors pour l'instant nous allons mettre ça comme ça à épis 172 alors avant de le faire ici je pense que si je fais chaud a été on nous montre qu'il n'y a pas de l'adresse ip il n'y a pas d'adresse ip de masques et il n'y a pas de défaut de détourer nous avons le l'adresse physique de ceux de ce pc et ça c'est le l'adresse ip pour le tester donc le look back pour le look back tester le 127.0.1 alors nous allons mettre une adresse ip 172.16.1.200 et nous allons préciser le masque une fois que nous l'avons fait si nous faisons show ip nous voir maintenant que à l'adresse ip nous avons maintenant cette adresse ip que nous venons de configurer faute slash 24 alors ce que nous allons également faire si nous faisons arbre à la commande est valide à je pense un petit il n'y a pas encore d'entrée dans cette table donc si nous faisons également à du côté du pc c'est la même chose la table est vide alors ce que nous avons maintenant faire nous allons initier une communication entre le pc 1 et le pc 1 le pc 2 nous allons ping à partir du pc 1 nous allons ping le cet adresse ip qui à partir au pc 2 lorsque nous faisons le ping le ping peut passer souvenez vous qu'il n'y avait pas de d'entrée ap avant le ping lorsque nous allons refaire le conclure arbre à nous voir maintenant que le pc 1 à une entrée ap à une entrée ap et c'est simplement l'adresse c'est l'adresse physique du pc 1 du pc 2 qui est associé à l'adresse ip du pc 2 alors ce sont des principes dont nous avons déjà parlé mais ici nous sommes en train de le faire pour nous rafraîchir les notions pour le pc 2 il est également une entrée ap c'est l'adresse physique du pc 1 et l'adresse associée à l'adresse ip du pc 1 donc ça c'est la logique de communication lorsque le ipv4 packet est destiné à un équipement qui est dans le réseau local donc il y à la résolution arbre et puis après la transmission du paquet directement à l'équipement de destination ici je réexplique les mêmes concepts les résultats indiquent que lorsque nous avons fait un autre et un des process souvenez vous que nous avons précédemment fait un et un des process en tout tableau qu'est un et d'amuser deux les résultats ont indiqué que les deux adresses ip sont sur le même souverain donc lorsque les le pc 1 à communiquer avec le pc 2 il est également fait la même chose il a fait le et un des process et a déterminé que il est son adresse ip et l'adresse ip du pc 2 sont sous le même dans le même sous réseau alors le wiki d'amuker un tentera de livrer donc dans le cas de notre exercice on peut dire le pc 1 tentera de livrer le paquet directement au pc 2 sont envoyés à la passe heureux par défaut dans le cas présent effectivement le pc en communique avec le pc 2 en faisant le et un des process il a découvert que le son adresse ip l'adresse ip du pc 2 sont dans le même sous réseau et donc il n'y a pas besoin d'envoyer le paquet à la passe horaire par défaut donc il peut l'envoyer directement au pc 2 d'amuker examinera la table de routage local alors il ya aussi la possibilité de voir les routes je ne sais pas si je pouvais je peux le voir ici je veux faire help ok pour les équipements c'est possible il ya une commande mais je ne sais pas si je peux si j'ai la commande ici donc je vais passer le pc examinera sa table de routage local et verra qu'il doit envoyer le paquet à l'adresse ip à l'adresse ip 192 168.2 dans le cas de notre lab c'est 172.16 points 1.200 donc l'adresse ip du pc 2 avant de transmettre le ip packet le pc on doit connaître l'adresse mac du pc 2 donc voilà pourquoi lorsque nous avons fait un show lorsque nous avons fait arp a il n'y avait pas d'entrée des deux côtés donc ce que le pc a fait il a utilisé le protocole arp pour envoyer une diffusion sur le sous réseau local puisqu'il s'agit d'une diffusion l'adresse mac de destination et le fff chaque hôte du sous réseau local reçoit le paquet ce paquet arp inclut également l'adresse ip de destination donc ce qui s'est passé lorsque le pc a communiqué puisqu'il n'avait pas d'entrée arp donc il avait l'adresse ip de destination l'adresse ip du pc 2 mais il n'avait pas l'adresse physique donc il ne savait pas où livrer le paquet il ne savait pas où livrer le paquet donc la première chose qu'il a fait il envoie un un broadcast broadcast destiné à l'adresse physique ff 1 je mets simplement ff et à ceux ceux dans ce paquet il y avait également l'adresse ip de destination donc l'adresse ip du pc 272.1.16.1.200 donc le broadcast le arp le brod le broadcast du protocole arp lorsqu'il est parti il a été transmis au pc 1 au pc 2 il a également transmis aux hauteurs et donc vu qu'il y avait l'adresse ip de destination le pc 2 a compris que le arp le concerne et il a répondu au pc 1 avec son adresse physique donc c'est ainsi que le pc 1 a découvert l'adresse physique du pc du pc du pc 2 chaque hôte du sous réseau local recevra le paquet ce paquet arp inclut également l'adresse ip de destination par conséquent si l'un des autres détermine que son adresse ip concerne correspond à celle du paquet arp dans ce cas pc 2 pour notre lab il répond au pc 1 y compris son adresse mac maintenant que le pc 1 à le mac du pc 2 il peut envoyer le paquet directement au pc 2 donc c'est ce que nous venons d'illustrer ici nous avons un exemple de des éléments qui seront dans les paquets pour ce qui concerne notre exercice il s'agira de l'adresse ip source donc l'adresse ip du pc 1 il y aura l'adresse ip de destination donc l'adresse ip du pc 2 il y aura l'adresse source mac donc là l'adresse physique du pc 1 il y aura également l'adresse physique de destination donc l'adresse physique du pc 2 alors ici nous allons maintenant voir ce qui va se passer qu'est ce qui va se passer si le pc on veut communiquer avec le pc 3 alors alors nous comprenons qu'il s'agit d'une communication vers un réseau non locale donc qu'est ce qui va se passer